Je suis en train de m'ensabler là ! Donc j'ai dégonflé au maximum ! Je ne sais pas si ça va le faire ! Sous-titrage ST' 501 J'ai éclaté l'embrayage dans le sable ! Je pense que c'est le disque qui a dû s'ouvrir en deux ! Ça a forcé ! C'est cassé ! J'ai fait appel à un ami ! Parce que quand on est dans ces cas-là, c'est bien d'avoir un ami pas trop loin qui a une bonne sangle ! Donc du coup, on va faire des dizaines de kilomètres pour revenir à une bourre ! Et puis on va réparer la voiture, on va tomber la boîte ! Et puis voilà ! C'est ça l'aventure ! Le plus dur, ça va être de trouver un disque d'embrayage ! Déjà que je n'arrive même pas à trouver un tube de pâte à échappement ! Donc ça va être compliqué ! Oh putain, il y a une putain de poussière là ! Waouh, waouh, je ne vois rien du tout ! Donc voilà, on fait de la piste tractée ! On est fous, on s'amuse ! Bon ben, ce matin, c'est le démontage de la boîte de vitesse ! On va aller voir les dégâts qu'il y a ! Il y a une main des dégâts quand même si on a les dégâts. Bon ben, merci. Micqué, il m'éritage si parfait. Trois le poteau stricte. Vous entendez les petits oziots ? C'est pas mignon ça, faire la mécanique avec les petits oziots ? Hein ? C'est bien ça ? Ah non c'est pour toi, c'est pas difficile. Attends, 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 je fais une chose révolte. C'est bon ? Baisse. Voilà. Et alors ? C'est Nicolas ? Ah ouais, il y a plein de morceaux là. Tu vois ? Tu vois ce que tu as l'idée ? Il a pris feu. Fasse-moi la caméra. Bon, attends. On va leur montrer. Voilà. Alors, l'embrayage là, tout a fondu. Il a brûlé ? Il a brûlé. Ah ouais, ça force le sable, c'est pas cool. Bon bah maintenant on va pouvoir trouver un disque neuf. Ça, ça va être autre chose. Eh regarde, regardez tout ce qui tombe dans la boîte là. Il a vraiment, il est parti en paillettes. Bon, le plus dur c'est de trouver un disque. Alors en France il y en a de dispo, il faut trouver un gars qui prend l'aviron dans pas longtemps. Ou sinon on va essayer d'en trouver un à Dakar mais on va voir. Donc maintenant on va partir en chasse. Et voilà, le disque. Il n'y a plus de garniture. Il n'y a plus de garniture dessus. Et encore la référence par contre. Ça c'est utile. La référence. En tout cas, quand vous préparez une voiture pour faire des road trip, moi j'ai un petit calepin où je note toutes les références de toutes les pièces qui ont été montées. Ça facilite les recherches quand on tombe en paille. Alors, tout bas, tout bas au garnissage. C'est un petit jeune, visiblement, qui refait des disques d'embrayage. Alors comme le mien, il n'y a plus rien dessus parce qu'il a totalement fondu. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Ok. Bon ben enchanté. Donc, tu me proposes de remettre les garnitures comme ça là. Ça va ? Ça va dessus ? C'est le bon diamètre ? Oui. C'est pas mal ça. 200 par 130. 3,5 d'épaisseur. C'est assez épais. Oui. Et ça va tenir. Oui. Et tu vas les poser comment ? On va les dériver. Tu mets avec dérivés ? Oui. Je peux voir ta machine ? Oui. Attends, on va aller voir la machine. Je préfère vérifier quand même parce que c'est important, il faut que ça tienne. On va aller voir son outillage. Voilà. Ah oui. Ah oui, donc tu as la grosse presse là. Oui. Dérivés, ils sont comment ? C'est dérivés en alu ou en acier ? Oui. D'acier. D'accord. Ok. Et si tu fais ça, ça va tenir ? Oui, oui. C'est sûr de toi ? Très sûr. Ok. Et ça coûte combien ? 8000. 8000 ? Oui. Bon, ok. Tu me prépares ça ? Oui. Et puis je repasse tout à l'heure ? Oui. Oui, tu pointes à tout à l'heure. Ok. Ça marche. Eh bien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bon ben, voilà le disque. Les garnitures sont posées, c'est riveté. Ça a l'air bien. C'est comme si c'était neuf. Bon, on va aller remonter ça. C'est parti. Bon ben. Bon ben, allez. C'est parti. bonjour ça va ça va bien comment tu t'appelles Omar Omar et toi ça va alors j'ai trouvé j'ai trouvé deux pêcheurs avec un tout petit bateau toute petite embarcation c'est pas grand vous allez pêcher loin combien de kilomètres 15 kilomètres en mer avec le petit bateau là d'accord et là je vois que tu as une voile là tu as une toute petite voile la voile ouais ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne la voile des fois ouais pas toujours et donc tu fais tu fais tout à la rame d'accord bon c'est solide ça ok et vous allez pêcher quoi ouais d'accord vous partez toute la nuit toute la nuit vous revenez le lendemain matin ah ouais c'est difficile alors et tu d'accord avec la lumière et t'as pas peur des gros paquebots qui passent en mer pour faire attention alors ouais ah ouais t'as ton encre là d'accord ah ouais la petite encre tu as les filets le filet de pêche d'accord d'accord en fait tu fais tu fais traîner tous les hameçons oui c'est ça en fait c'est ce qu'on appelle la pêche à la traînée alors ok ouais tu laisses la corde voilà ok et après tu remontes et à les poissons d'accord et ça c'est ton c'est pour conserver les poissons ça d'accord ah voilà ah ouais il y a la glace dedans il y a tout ce qu'il faut ok ah ouais c'est super bien équipé et là vous partez quand vous partez dans combien de temps là vous allez partir avant midi d'accord et vous revenez demain matin donc et bien vous avez du courage c'est bien c'est super merci beaucoup merci je vais te mettre à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de la je moi pour moi j'ai l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise mon